Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Minitilt, c'est le week-end, ou presque, et on est avec nos trois invités. D'un côté, Sarah Klein. Bonsoir Sarah. Bonsoir. On va parler d'interaction inter-espèce avec toi, comment les animaux s'entraident avec une grande animation qui est prévue avec toi et tes collègues. Très prochainement, tu vas nous expliquer ce que c'est que l'interaction inter-espèce et pourquoi c'est important. Merci à toi d'être sur notre plateau. Il y a également Enzo Petiot qui est avec nous. À la fin de l'émission, il va nous présenter les 7 ans des îlots. Bonsoir Enzo. Bonsoir. Prévu début avril avec une grande parade dans la ville de Tours et le compagnie-off qui va participer. On en parle dans un tout petit instant. À côté de moi, il y a également Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Bonsoir. Toi, tu vas nous parler de culture. Une culture qui se mobilise et qui s'accroche même. Littéralement, j'ai envie de dire. Alors explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? On va parler d'Aurore Flogère. Aurore Flogère, elle a 36 ans. Elle est professeure de pole dance. On est dans la culture et vous vous en doutez, avec la pandémie, son activité est à l'arrêt quasi totale depuis environ 10 mois. C'est le cas de beaucoup de monde dans la culture. Je ne vous l'apprends pas. Et Aurore, elle ne demande qu'une seule chose, c'est travailler, tout simplement. Alors pour alerter les autorités sur la situation critique de la culture, elle est entrée il y a presque deux semaines en grève de la faim. Et ce n'est pas tout, puisqu'elle a également fait de sa lutte une véritable performance artistique. Tous les jours, en live, sur les réseaux sociaux, elle s'accroche, littéralement, pendant 4 heures à sa barre de pole dance. Une façon symbolique de dénoncer le muselage dont elle se dit victime. Elle est souvent accompagnée de musiciens. Et récemment, elle a même fait appel, vous le voyez à l'image, à Peggy Laffont, maîtresse dans l'art du shibari. Le shibari, c'est l'art d'attacher au Japon. Alors tout ça pourquoi ? Pour attirer l'attention sur sa situation et sur celle de bien d'autres. Elle assure qu'il est possible de travailler dans l'art et la culture, tout en respectant les mesures barrières. On met des masques, on s'éloigne, on désinfecte le matériel et les mains. Et c'est le message que veulent faire passer tous ceux qui manifestent pour la culture. Par exemple, la semaine dernière, à Tours, un cortège de 150 artistes a déambulé dans les rues. Et là, comme toujours, c'est beau à voir. On assiste à de véritables spectacles improvisés. Musiciens, chanteurs, chorégraphes, tous donnent beaucoup de leurs personnes. Cette manifestation, ça a même été l'occasion de donner un cours de danse aux manifestants et aux badauds. Et quel meilleur symbole que de le faire devant le Grand Théâtre de Tours. Quand la culture est en lutte, ça se voit et ça s'entend. Et ça nous manquait un peu, pour tout vous dire. Alors juste pour vous donner des nouvelles d'Aurore Flaugère. Pour le moment, elle a perdu 4 kilos. Elle souffre évidemment, elle souffre notamment de baisse de tension. Mais la bonne nouvelle, c'est que la préfète d'Indre-et-Loire l'a contactée pour lui proposer le maximum d'aide possible. Bien sûr, il lui est toujours impossible de reprendre son activité. Donc, sa lutte continue. Et oui, parce que d'autant plus que dans certains pays d'Europe, la culture continue. C'est ça aussi la question. C'est que si ça s'arrête, ailleurs ça continue. Et je pense que c'est peut-être ça qui crée cette situation. C'est la compréhension, oui, c'est sûr. Merci beaucoup Lucas d'être venu sur le plateau pour nous présenter la mobilisation de la culture que tu as pu suivre de près. On va enchaîner de suite avec quelque chose qui n'a rien à voir. Encore une fois, c'est avec toi Sarah. Toi, tu vas nous parler des plantes, les plantes qui voyagent à d'autres chiens, les bernards l'hermite qui s'unissent à des anémones ou encore le rôle du pic vert dans la construction de l'habitat. En fait, tu vas nous parler d'interaction animale. Donc, tu vas faire un grand événement. C'est le 6 février prochain de 9h à 17h à la Ville-aux-Dames où la jardinerie, le Baobab. C'est ça. Comment ça s'est présenté ? À quoi ça va ressembler cette animation ? Alors nous, on est des étudiants en médiation scientifique. Et du coup, dans nos études, on a eu l'occasion d'organiser tout un événement sur la science. Et nous, on a choisi de faire les interactions entre les espèces pour parler des influences qui peuvent être bénéfiques ou positives, négatives ou neutres entre différents animaux ou végétaux. Et donc, on a prévu une grande exposition avec des tableaux informatifs, une grande fresque avec un paysage qui sera un petit peu partout dans le magasin. Et également, du coup, des manipulations comme un exemple de celle qui est en face de moi. Et oui, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas là. Donc, vous allez investir le Baobab. Voilà, c'est ça. On sera répartis à différents endroits dans le magasin avec de l'observation de lichens, ou d'autres espèces. Des manipulations en bois, des petits quiz, des jeux de cartes. Voilà, pour essayer de parler des différentes interactions possibles, de se rendre compte que c'est un réseau assez fragile et complexe. Et puis, voilà. – Bon, tout le monde peut y aller, c'est gratuit ? – Oui, c'est gratuit. – Vous allez être combien là-bas à accueillir les gens ? – Nous, on est cinq étudiants, mais on sera divisés. Toutes les règles sanitaires seront bien respectées. Et puis, c'est pour les petits, les grands, c'est des jeux de l'observation. – Comment vous vous êtes retrouvés à la jardinerie, alors ? – Ben, nous, on trouvait que c'était intéressant de se retrouver dans une jardinerie parce que c'est entouré du monde du vivant. Il y a des plantes, des animaux, des garènes. Donc, on trouvait ça chouette de pouvoir partager avec les clients sur peut-être leurs achats et en même temps qu'ils comprennent tout le monde complexe qui va autour de tout ça. Et puis, voilà. – Est-ce que c'est d'accord ? Bon, c'est de 9h à 17h, la ville aux dames, la jardinerie, le baobab. On va rentrer direct dans le dur. Alors, l'interaction animale, c'est important. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve partout dans le monde. – Oui, c'est ça. – Ce n'est pas anecdotique, quoi. – Non, ce n'est pas anecdotique parce qu'il peut y avoir des interactions positives. Parfois, elles peuvent être neutres. On peut prendre l'exemple de la bardane et du sanglier. C'est-à-dire que le sanglier, il va se déplacer. La bardane va s'accrocher à ses poils, se disséminer, ses graines vont se répandre un petit peu partout. Et le sanglier, lui, ne s'en rend pas compte, mais elle, ça lui permet de se reproduire et de… – Ça ressemble beaucoup à l'abeille et le pollen. – Oui, exactement. – Ça ressemble à la fourmi et le puceron. – Oui, c'est ça, exactement. – Est-ce qu'il y a d'autres types d'interactions ? – Il peut y avoir des interactions parasitaires, dans ce cas-là, qui vont être négatives. On a, par exemple, la double du foie qui va se déplacer. Elle va passer du mouton, des organes du mouton, à l'escargot, puis à une fourmi, pour enfin revenir dans le mouton qui mangera la fourmi. Donc, c'est vraiment tout un cycle, en fait, qui existe et avec différents autres qui permettent à ce parasite de se reproduire. Donc, on peut vraiment trouver à la fois des interactions positives comme des interactions complètement… – Moins positives. – Voilà. – Mais vous qui êtes étudiante et qui savez tout, alors comment c'est possible ça ? Est-ce que c'est avec le temps, on s'est un peu adapté petit à petit ? Ou comment ça a pu se mettre en place ? – Non, ça a toujours existé. Les espèces ont besoin d'interagir pour se reproduire. – De fait, on est sur le même territoire. – Voilà, c'est ça. Et après, ça peut aussi… On peut vivre sur le même territoire et ne jamais vraiment avoir besoin d'autres espèces, mais on cohabite quand même avec elles et c'est ça qui est important aussi. – C'est ça qui est important. Et ça nous rappelle qu'on est dans le même lieu et que forcément, il y a des interactions. – C'est ça. – Lucas, vous aviez une question peut-être ? – C'est-à-dire que j'observe cet objet-là. Je me demande un peu comment ça fonctionne parce que je vois des mots que je connais, des mots que je ne connais pas. Et j'avoue que je me demande avec quoi chaque chose va. Nous avons un pic vert en face à un écureuil. Est-ce que c'est ça ? – Alors là… – Le pic vert va avec l'écureuil ? – Oui, le pic vert va avec l'écureuil parce qu'en fait, le pic vert va faire un trou dans le tronc de l'arbre. Après, il va s'en aller, il va repartir à d'autres troncs d'arbre et l'écureuil va utiliser ce trou pour vivre à l'intérieur. Donc le pic vert s'en fiche complètement, il ne s'en rend pas compte, mais pourtant, pour l'écureuil, c'est important et nécessaire. – Donc il y a toujours ce côté un peu de… je ne trouve pas le mot, mais ça va nous servir forcément, c'est utile. Je ne trouve pas le mot. Bon, je le trouverai après, quand on sortira de l'émission. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la libellule avec l'acarien, c'est ça ? – Oui, c'est ça, c'est l'acarien qui va du coup se mettre sur la libellule, elle va se déplacer, lui ça va lui permettre de se transporter rapidement et la libellule ne s'en rend pas compte. – D'opportunisme. – C'est ça. – Il y a toujours un effet d'opportunisme. – Exactement. – Bon, merci beaucoup Sarah d'être venue nous présenter. Je le répète, c'est le 6 février de 9h à 17h à la Ville-aux-Dames, à la jardinerie de la Ville-aux-Dames, avec plein d'activités et 5 étudiants qui vous en mettront plein les yeux. Merci beaucoup Sarah. – On va enchaîner directement avec la bamboche. La bamboche, ça continue sur TV Tours. Enzo Petillo, vous êtes le président de l'association des îlots électroniques. – Exactement. – Vous fêtez vos 7 ans en avril prochain, le 4 avril si tout va bien et vous allez faire une grande parade pour fêter à la fois votre anniversaire et puis le printemps, ça s'appelle Boum Boum Bloum. Déjà, on rappelle un peu ce que c'est que les îlots. C'est tous les dimanches, enfin pas tous les dimanches, mais c'est le dimanche, sur l'île Simon et puis après, ça s'est un petit peu déplacé dans la ville. – Exactement, on était partis sur, c'est pour ça que ça s'appelle les îlots électroniques, pour faire ça uniquement sur l'île Simon et en fait, on a vite compris que c'était aussi dans notre intérêt, celui du public, de pouvoir se balader un petit peu partout dans l'agglomération et de faire visiter la ville à travers nos événements à notre public. – Donc ambiance plutôt familiale, même carrément familiale, festive, mais plutôt sympa. – Oui, et puis c'est gratuit, donc ça brasse pas mal de gens différents et ça fait vraiment sortir les musiques électroniques des endroits où c'était un petit peu, voilà, un petit peu clos comme les clubs qui sont forcément plus dirigés vers un type de public. Nous, on avait vraiment envie d'ouvrir ça à tout un tas de monde et ça a bien marché. – En journée sous le soleil avec le chapeau plutôt que le soir dans le club avec les lunettes noires. – Exactement. – Et donc cette année, comment ça va se passer alors, cette parade ? Qu'est-ce que ça veut dire ? – Eh bien cette année, on a été obligé, comme on nous l'incite fortement à se réinventer, alors ça devient de plus en plus compliqué avec toutes les contraintes qui s'accumulent, mais on est parti du postulat qu'on avait justement, à l'instar de la manifestation pour la culture sur laquelle on avait participé avec les îlots à la première en décembre, avec déjà un petit char musical. On s'est dit, c'est super bien, on a le droit de faire ça dans la rue, on a le droit d'aller dans la rue pour aller au supermarché, on a le droit d'aller dans la rue pour aller au travail, donc on a aussi le droit d'aller dans la rue pour défiler, être créatif, vivre de l'art dans les rues de Tours. Donc c'est quelque chose qui est vraiment possible, donc on s'est basé là-dessus, on a tout de suite contacté la compagnie Off, qui est une compagnie basée à Saint-Pierre-des-Cors, au Point-Haut, avec laquelle on avait déjà travaillé sur nos différents anniversaires qui nous avaient accueillis. – C'est une grosse compagnie d'art de rue, qui fait des spectacles. – Voilà, d'art de rue et de déambulation, ils ont vraiment une expérience là-dedans depuis de nombreuses années, qui les a même amenés jusqu'au Burning Man, le célèbre Burning Man, il y a quelques années. Voilà, on travaille main dans la main avec eux, ils nous poussent et ils nous aident à construire cette parade comme étant un vrai projet artistique. Il y aura de la musique comme on le fait aux îlots, mais voilà, un peu d'interespèce aussi entre la compagnie Off et les îlots qui sont plutôt musicaux et la compagnie Off qui est plutôt dans la création. On va unir nos compétences pour faire une parade vraiment globale. – Vous aimeriez quoi ? Que nous, en tant que public, on se joigne à vous et puis on défile ou qu'on soit sur les côtés et que les chars défilent ? – Ah non, l'idée, c'est vraiment que le public se joigne à nous. On va bientôt un peu expliquer exactement ce qui va se passer en termes de thématiques. Tous les bénévoles et les performeurs qui vont être sur la parade seront déguisés et on va inciter aussi, ce n'est pas obligatoire, mais on va inciter aussi le public, s'ils veulent vraiment s'intégrer complètement à cette parade, à se déguiser en fonction du thème également qui est Bloom, l'éclosion, le printemps, le renouveau de la vie, etc. – On va finir un peu avec cette période pas évidente à jouer avec des annulations, des reports, des adaptations comme les derniers îlots que vous avez pu faire. Donc là, vous avez envie un peu de repartir. Nouvelle page. – Oui, l'idée, c'est vraiment de fêter la fin de cet hiver qui aurait été vraiment dur pour tout le monde, d'espérer des nouveaux jours, des jours meilleurs avec cet événement assez fédérateur dans la ville de Tours et ouvert à tous. – Et si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une campagne participative sur Kiss Kiss Bank Bank pour les 7 ans des îlots, c'est le nom de la page d'ailleurs, 7 ans des îlots, 15 000 euros, c'est le montant que vous avez fixé et donc ça va couvrir quoi ces frais ? Loin de tout couvrir ? – Ça ne couvre pas tout puisqu'en fait, l'événement va coûter entre 20 et 25 000 euros. On demande une aide de notre public, c'est un peu comme une billetterie participative finalement, plutôt que de payer un prix fixe pour un spectacle, on dit, vous pouvez donner ce que vous voulez, en plus, il y a des contreparties de goodies, etc., pour ceux qui donnent un peu plus. Donc voilà, ça, ça va couvrir en gros les 15 000 euros, ça va couvrir, on va dire, toute la partie technique et sécurité. C'est un événement qui est assez lourd en sécurité puisqu'il faut sécuriser tous les passages avec des agents, etc. et puis le reste, ça va être tout l'humain, c'est-à-dire les artistes, ça va être une quinzaine d'artistes, de créateurs puisqu'il y aura des costumiers, il y a des plasticiens, il y a des constructeurs, voilà, donc une quinzaine d'intermittents qui vont pouvoir travailler sur leur vrai travail et pas juste bénéficier d'aide ou quoi, mais vraiment travailler et être payé pour ce qu'ils savent faire. C'est super, on espère vraiment pouvoir voir ça le 4 avril. Merci Enzo d'être venu nous présenter ça. sur la plateforme KissKissBankBank 7 ans des îlots pour participer à la cagnotte. Merci à vous d'être venu, merci à toi Lucas de nous avoir présenté les événements que tu nous as présentés et puis Sarah, je rappelle le 6 février de 9h à 17h, on ira te voir avec tes amis. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et bon week-end à lundi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501